Ce que vous venez de voir, c'est le public du festival Louder Than Life en train de huer Machine Gun Kelly. Pourtant, Machine Gun Kelly, c'est plus d'une quarantaine de dates sur sa tournée en 2022, en Amérique, au Canada et en Europe. C'est 4 albums certifiés or et 2 certifiés platine. C'est 2 Billboard Music Awards et une flopée d'autres trophées prestigieux dans la musique. Bref, un artiste à succès. Cependant, il a une particularité. Il a changé de style musical au cours de sa carrière. Il a commencé et percé en faisant du rap. Puis en 2020, après 10 ans de carrière dans le hip-hop, il s'est converti à la pop-punk. Mais alors, est-ce que c'est une raison suffisante pour qu'une foule entière se mette à le huer ? Eh bien, dans le cas de Machine Gun Kelly, oui. Parce qu'il a réussi à se mettre à dos à la fois la communauté hip-hop et à la fois la communauté rock. Tout en restant un artiste extrêmement suivi, quel que soit le style dans lequel il sort des albums. Par exemple, malgré la haine de la communauté rock envers lui, son premier album pop-punk, Tickets to My Dunfall, s'est hissé numéro 1 dans le Billboard 200 dès sa première semaine, devenant le premier album rock à atteindre le haut du classement depuis un an. Mais alors, comment a-t-il fait ? Pourquoi est-il si détesté par les deux communautés dans lesquelles il devrait être apprécié ? Et comment a-t-il réussi à maintenir ce niveau de célébrité ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Deux petits disclaimers avant de commencer. Déjà, je vais utiliser le terme communauté rock par opposition à communauté hip-hop. Je suis bien consciente que c'est plus complexe que ça, qu'il y a plein de sous-communautés, mais comme MJK a eu un impact sur le rock mainstream, c'est plus simple d'utiliser le terme communauté rock. Ensuite, Machine Gun Kelly a été au cœur de nombreuses polémiques et il est considéré comme problématique à pas mal de niveaux. La haine au sein des différentes communautés n'est pas aidée par cette image publique, cependant il y a d'autres éléments et ce qui m'intéresse moi dans cette vidéo, c'est de comprendre comment il arrive à jongler entre deux styles radicalement différents. Pour comprendre ça, je vais me concentrer uniquement sur les éléments qui ont influé sur son parcours purement musical. Parce qu'en plus, son parcours musical, il commence plutôt bien. Trois ans après avoir commencé à rapper, il remporte deux fois le concours Apollo, un concours assez célèbre à New York à cette époque. Il commence petit à petit à se faire un nom dans sa région, notamment avec sa mixtape 100 Words Unrunning, sorti en 2010, qui rencontre un succès régional à Cleveland. Petit à petit, MJK se fait remarquer, notamment par MTV qui diffuse un de ses freestyles à la télévision, un beau jour d'août 2010, ce qui donnera lieu à une réaction aussi sincère qu'explosive de la part du rappeur. Bref, ça commence vraiment à fonctionner, à tel point que deux ans plus tard, il signe un contrat chez Bad Boys Record et Interscope. Là, c'est le début d'un succès plus massif. Jusqu'alors régional, sa réussite devient nationale avec son premier vrai album studio, Lace Up, sorti le 9 octobre 2012. Le projet rencontre un succès quasi immédiat et se classe deuxième dans le top hip-hop du Billboard. Il va ensuite instaurer un rythme de croisière d'un album tous les deux ans, sortant d'abord General Admission en 2015, puis Bloom en 2017. Sauf qu'en 2017, les choses vont changer. Cette année-là, MJK va être invité à freestyler dans une radio de Los Angeles et il va sortir ça. Pour ceux qui ne le savent pas, Shave 45, c'est une radio fondée par Eminem. Eminem, un pilier du rap dans le monde entier. Et visiblement, MJK aurait été interdit sur cette radio. Eminem ne va d'abord pas répondre, mais MJK va en remettre une couche dans le morceau No Reason. S'ajoute à ça un tweet que le rappeur avait fait en 2012 en parlant de la fille d'Eminem. Alors qu'elle n'avait que 16 ans et que lui en avait 21. Et voilà, vous venez d'assister au début de la confrontation entre MJK et Eminem. Eminem va répondre à cette pic dans le morceau Not Alike, sorti dans l'album Kamikaze en août 2018. Ce à quoi, trois jours plus tard, Machine Gun Kelly répliquera avec une diss track, c'est-à-dire un morceau conçu pour attaquer une personne. Cette diss track, c'est rap des vols. Ok, pour vous la faire courte, à partir de ce moment-là, il va y avoir une sorte d'escalade. Les deux rappeurs se lancent des pics encore et encore. Eminem sort Kill Shot, ça se clashe par tweets interposés, par des phrases dans des morceaux et également dans des interviews. Motherfucker, shut the fuck up ! Là, MJK, il s'est attaqué à plus grand que lui. Il faut comprendre qu'avant ce clash, la carrière du rappeur fonctionnait. Il vivait largement de sa musique, il faisait des concerts, vendait des albums, mais c'était loin d'être une légende, ni même une tête d'affiche. C'était un rappeur qui marchait, quoi. Or, s'attaquer à un pionnier comme Eminem avec ce statut-là, c'est assez dangereux, parce qu'Eminem, il détruit des carrières. On n'attaque pas Eminem. MJK n'avait aucune chance de gagner et tout le monde a déclaré Eminem vainqueur. À partir de ce moment-là, beaucoup ont dit que la carrière de Machine Gun Kelly était terminée. À cette époque, tous les fans de hip-hop le haïssent, il vient de se mettre la communauté entière ados. Bref, ça aurait pu commercialement l'anéantir. Mais ça n'a pas été le cas. En 2019, alors que le bif avec Eminem est toujours en cours, MJK y sort un projet appelé Hotel Diablo. C'est un projet rap qui a débuté à la 5ème place dans le Billboard 200. Mais ce qui est intéressant avec cet album, c'est ce clip. Et plus encore, la toute dernière track de l'album, qui est aussi un des singles en fit avec Youngblood, et sur laquelle le batteur n'est autre que Travis Baker, batteur de Blink-Y92, un groupe de pop-punk. Cette track n'a rien de rap. C'est un morceau de pop-punk assumé, et ça, c'est la première pierre du changement de style de MJK. Certains sont surpris par cette nouveauté musicale, notamment certains médias, qui affirment que c'est à cause du clash avec Eminem que le rappeur a changé de style. Sauf que c'est un peu plus subtil que ça. Quand on s'intéresse vraiment à Machine Gun Kelly, ce changement n'est pas si surprenant. On parle de rap depuis tout à l'heure, mais en réalité, MJK a toujours fait des apparitions auprès de groupes associés au rock ou au rap rock, et a toujours clamé son amour pour cette musique. En 2013, il joue une cover de Limbis Kit sur scène lors d'un de ses concerts. La même année, il apparaît sur le titre Alone, du groupe Sleeping With Sirens, un groupe de rap rock. En 2017, il est invité par Mike Shinoda et Chester de Linkin Park à faire la première partie sur la tournée One More Light. Je n'ai pas trouvé de vidéo d'une de ses premières parties. Je crois que ça n'aura malheureusement pas lieu à cause de la mort de Chester, mais MJK lui rendra hommage sur scène et sera invité plus tard par Mike Shinoda à interpréter Paper Cut sur scène. Plus tard, il apparaît en feat avec Papa Watch, un groupe de rap rock sur la track Sunrise Trailer Park. Et en 2019, il interprète en tant qu'acteur Tommy Lee dans le biopic sur Maud Lécrou, réalisé par Netflix. Bref, ce nouveau style n'est en fait pas si nouveau que ça, et il y avait clairement des indices. MJK a toujours montré son amour pour la musique rock, donc il aurait pu être aimé par la communauté rock, malgré ses origines rap. En plus, il était déjà validé par des noms importants comme Linkin Park. Sauf que, il a choisi de clasher Corey Taylor. Quoi ? Bon, pour vous la faire courte sur ce qui s'est passé. En 2020, MJK est interviewé sur un podcast produit par Spotify. Il parle de l'état actuel de la scène rock et métal, et il va lancer une pique à Corey Taylor en disant ceci. Oui, c'est une critique sur ses chaussures. Corey Taylor va mal le prendre et va répondre. Je n'aime pas tous les nouveaux rock, pour la plupart du temps. Enfin, les artistes qui ont failli dans un genre et ont décidé de faire rock. Et je pense qu'il sait qui il est. Une nouvelle fois, escalade de pique, cette fois pas dans des morceaux, juste via des tweets et dans des interviews. On apprendra aussi qu'à la base, Corey Taylor devait avoir un morceau sur l'album de MJK, mais que celui-ci a demandé de réécrire son couplet parce qu'il n'était pas convaincu, et que Corey Taylor a respectueusement décliné en disant qu'il n'était juste pas la bonne personne pour le morceau. Bref, tout ça, ça a eu pour effet d'énerver la communauté rock. Et c'est là que ça devient un peu plus intéressant. Il y a quelque chose que MJK avait sous-estimé, c'est que le rock, c'est pas comme le rap. Dans le rap, ce genre de bif, c'est hyper courant. Tupac et Biggie, 50 Cent et Mick Mill, Drake et Jay-Z, c'est un truc qui fait entièrement partie de la culture hip-hop. Dans la musique rock, c'est moins le cas. Il y a des rivalités, certes, mais au-dessus de toutes ces rivalités, il y a les traditions et surtout le respect pour les pionniers du genre. Slipknot sont inattaquables, non plus parce qu'ils font de la bonne musique, mais parce qu'ils ont une crédibilité au-dessus de la plupart des artistes. MJK, il a voulu répliquer les codes du hip-hop dans le rock. Dans ce cas précis, il a plus perdu en crédibilité qu'autre chose. Et ça, ça soulève un point. Ça a montré à la communauté rock qu'il ne faisait pas partie des leurs, qu'il n'avait pas compris les codes inhérents de la communauté. L'album de MJK, Tickets to My Denfall, et même le suivant, mainstream sell-out, ce ne sont pas de mauvais albums. On peut leur reprocher beaucoup de choses, mais ils ne sont pas mauvais. Mais une partie des fans de rock se sentent gênés à l'idée de les écouter. Là, on rentre dans un phénomène beaucoup plus que musical, on parle d'un effet de communauté. C'est pas bien vu dans la communauté rock d'apprécier Machine Gun Kelly. En plus, il n'arrange rien à son cas en étant en mainstream. Il y a une sorte d'effet où dire qu'en tant que fan de rock, vous appréciez MJK, c'est comme trahir votre communauté et rejoindre la masse. C'est ainsi que Machine Gun Kelly se retrouve hué par les fans au beau milieu d'un festival. Qui plus est, juste une petite précision, le Louder Than Life, c'est un festival de métal. MJK, c'est de la pop-punk. Il y avait de base un problème de programmation. Bref, là, on pourrait se dire que c'est un idiot qui a fait deux fois la même erreur en s'attaquant à des pointures plus grosses et plus respectées que lui dans les domaines où il voulait acquérir de la crédibilité. On pourrait se dire que son switch de genre est raté, voire même un peu pathétique. Mais ça, c'est passé à côté de quelque chose de crucial dans sa stratégie. À l'époque où MJK attaque Eminem, comme je l'ai précisé avant, ce n'est pas une tête d'affiche. Sa musique fonctionne commercialement, mais il peut encore largement grossir. Que les gens le veuillent ou non, et qu'Eminem le veuille ou non, ce clash, ça lui a donné plus de visibilité qu'il n'en avait au départ. D'ailleurs, certains ont soupçonné que tout ça ne soit qu'un coup marketing, étant donné que MJK et Eminem sont tous les deux signés chez Interscope. C'est une théorie qui est plausible, mais à nuancer, déjà parce qu'Eminem n'a clairement pas besoin d'entrer en clash avec qui que ce soit, et aussi parce que MJK a utilisé exactement la même stratégie de clash pour Corey Taylor et que Slipknot n'a jamais fait partie d'Interscope Records. Dans tous les cas, toutes ces attaques lui apportent de la visibilité et lui font toucher un plus large public que celui qu'il n'avait au départ. Même si certains appellent ça un bad buzz, c'est un bad buzz intelligent. Et ce, pour plusieurs raisons. Dans un monde où l'attention des gens est une monnaie qu'il est de plus en plus difficile d'acquérir la stratégie de clash, ça reste un excellent moyen d'être plus visible. Les oppositions, ça fascine les gens. Et pas que dans la musique. On le voit avec la télé-réalité où les candidats sont toujours en embrouille les uns avec les autres. On le voit aussi avec les marques, le fameux Coca-Cola vs Pepsi, Burger King vs McDo. Bref, c'est un mécanisme testé et approuvé. En plus de la visibilité, le deuxième effet des conflits, c'est que ça polarise. Et c'est pas une si mauvaise chose pour MJK. De base, il avait des fans, des gens qui le suivent bien au-delà de sa musique et qui sont fans de lui. Ces gens-là, ils vont rentrer en conflit avec tous ceux qui vont le détester et ça va renforcer leur sentiment d'appartenance au groupe de fans de MJK. Cette polarisation se voit encore aujourd'hui dans un truc bête mais révélateur, c'est les commentaires Instagram. Vous avez d'un côté les fans inconditionnels qui le défendent et qui augmentent en nombre. Puis, vous avez de l'autre côté les haters qui prennent de leur temps pour l'insulter dans les commentaires, créant encore et encore du buzz autour de l'artiste. En tous les cas, il ne laisse personne indifférent et c'est plutôt stratégique pour lui. Tout ça, ça l'a fait passer au stade supérieur dans sa carrière. Même si c'est sûrement beaucoup dû au fait qu'il ait changé de style pour un style plus accessible avec des guillemets, on peut douter du fait qu'il aurait pu gagner un MTV Awards sans cette visibilité qu'il a finalement propulsé presque au stade de Rockstar. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est devenu en quelque sorte intouchable. En tout cas, en termes de chiffres sur les projets qu'il sortira dans le futur. Le mot est fort, évidemment, mais il a créé une sorte de cercle autour de lui. On peut considérer qu'un artiste est écouté par trois strates d'auditeurs. L'audience, ça c'est le grand public, les gens qui ont écouté une fois un morceau, qui écoutent quand ça passe à la radio ou dans les playlists de Spotify. Eux, ils se fichent bien souvent de toutes ces histoires, même s'ils peuvent en entendre parler. C'est une cible large, mais ce n'est pas une cible qualifiée. Ensuite, la communauté. Ce sont des gens qui connaissent un artiste, l'identifient clairement. Souvent, ils écoutent en entier les albums, suivent les sorties des singles, etc. Enfin, on a les super fans. Les gens qui vont vraiment suivre l'artiste, acheter beaucoup de merch, le soutenir, peu importe ce qu'il fait, aller le voir le plus souvent possible en concert. Bref, les super fans. MJK, il a une audience très large, ce qui le rend mainstream et lui donne un poids dans l'industrie de la musique, que ce soit pour les placements, dans les playlists Spotify, pour la radio, pour les festivals, etc. Mais il a aussi une communauté et des super fans. Et ce qui est assez fou dans son cas, c'est qu'il a réussi à faire accepter, avec le temps, à ses trois strates d'auditeur, qu'il est à la fois un rappeur et à la fois un mec capable de sortir de bons albums de pop-punk. L'audience et les communautés qui écoutent sa musique rap ne sont sûrement pas les mêmes que celles qui écoutent sa musique pop-punk. Mais il a réussi à ce que les deux soient massives. Ça, c'est vraiment peu courant. Machine Gun Kelly, il a fait ce qui semble être un grand écart, sans perdre de sa fame, tout en étant détesté par les deux communautés qu'il aurait dû conquérir. Et ça, ça dure depuis plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, il est arrivé à un stade où musicalement, il peut faire ce qu'il aime. Il affirme lui-même qu'il a simplement envie de faire ce dont il a envie. Récemment, il a déclaré J'ai fait Tickets to my Danfall et Mainstream Sellout parce que je voulais les faire. Je dois maintenant aussi faire en sorte que ce son manque aux gens. Je ne pense pas que faire un troisième album similaire à celui-ci sera aussi excitant, à moins que ça manque aux gens. Je vais donc faire cette tournée pour Mainstream Sellout et reprendre là où je me suis arrêtée avec Hotel Diablo en 2019, développer mon personnage en tant que rappeur et trouver un nouveau son innovant pour le Machine Gun Kelly du hip-hop. C'est là où réside ce qui m'excite. En tant qu'archéologue de la musique, je veux juste explorer. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais le 30 mai 2023, Machine Gun Kelly est revenu avec Prezor, un single qui suit son freestyle Renegade. Et Prezor, c'est un single de rap. Et dans son freestyle Renegade, il clashe Jack Harlow, un rappeur américain. Si le personnage de Machine Gun Kelly peut être détestable, on ne peut pas nier qu'il a réussi là où beaucoup ont échoué. Faire de gros chiffres en faisant deux styles radicalement différents, tout ça sous un seul et même nom d'artiste. Reste évidemment à savoir si tout ça va durer.